Bien-aimé de Café Vangile, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tel est le cœur du passage évangélique de ce 30e dimanche du temps ordinaire. Pensez aux nombreuses choses que vous désirez dans la vie, chers amis. Qu'est-ce qui ferait partie de cette liste? Il y a peut-être beaucoup de bonnes choses comme le désir de relations familiales solides, d'une bonne santé, d'une vie heureuse, de bons amis et d'une sécurité financière. Ce sont nos désirs et nos souhaits qui nous tiennent plus à cœur. D'autres choses y figureraient peut-être comme la réussite professionnelle, belles vacances, nouvelles maisons, des aventures amusantes dans la vie. Et si vous deviez dresser une telle liste en commençant par votre désir le plus profond, qu'est-ce qui viendrait en premier? Nous savons tous ce qui devrait venir en premier, mais si vous deviez examiner honnêtement les désirs de votre cœur en ce moment, qu'est-ce qui se trouverait en haut de la liste? Chers amis, idéalement, le premier et le plus grand désir de notre âme seraient les deux plus grands commandements. Et par-dessus tout, vous souhaiterez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit et aimer votre prochain comme vous-même. Est-ce que cela le désir le plus profond de votre cœur? Il est important de noter que nous ne devons pas aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous ne l'aimons pas avec 51%, puis nous nous mettons de distribuer les 49% restant à d'autres amours. Non, 100% de notre amour doit aller à Dieu. Dieu doit être l'objet unique. Cela ne voudrait pas dire que l'amour à Dieu, dans ce sens d'exclusivité, signifie qu'il ne doit pas y avoir d'autres réalités à aimer dans la vie. Si vous donnez à Dieu 100% de votre amour, que resterait-il pour les autres? La nature glorieuse de notre amour pour Dieu est telle que plus nous offrons d'amour à Dieu, plus il nous en reste à donner aux autres. Vous voyez, plus nous aimons Dieu, plus notre amour pour les autres doit grandir. Ce n'est pas un amour qui se tarit seulement en Dieu. Quand tu donnes à Dieu les 100% de ton amour, ne pense pas que cet amour-là se tarit. Comme lui-même l'a dit, vous recevrez davantage. Lorsque nous donnons notre amour à Dieu, il ne nous le reprend pas et ne le garde pas pour lui de manière égoïste, comme s'il était jaloux et possessif. Au contraire, le fait d'aimer Dieu transforme notre capacité à aimer de telle sorte que nous avons encore, plus que ce que nous avions au départ. Nous sommes des créatures limitées et notre capacité à aimer est limitée. Dieu est infini et son amour est infini par nature, chers amis. Par conséquent, lorsque nous donnons notre amour limité à Dieu, nous recevons en retour son amour infini. C'est ce qui se passe dans le sacrement de l'Eucharistie, par exemple. Nous nous approchons du Seigneur dans cet amour limité, avec cette préparation à travers le sacrement de la réconciliation, pour pouvoir recevoir l'amour infini. Et cet amour peut alors déborder de notre vie et être distribué sans réserve. Revenons donc à notre question initiale. Aimez-vous Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit? Si tel est le cas, cela signifie que chaque partie de ce que vous êtes est prise dans l'esprit et la volonté de Dieu. Cela signifie que vous cherchez continuellement à comprendre Dieu et tout ce qu'il vous a révélé. Cela signifie que vous cherchez à comprendre sa volonté parfaite pour vous chaque jour de votre vie. Cela signifie que vous choisissez ce que Dieu veut et que vous le faites avec passion, zèle et ferveur. Cela signifie que vous êtes continuellement à l'écoute de Dieu, que vous répondez à ses douces incitations de grâce et que vous vous laissez guider par lui à chaque instant de votre vie. Une vocation élevée, mais donnée à l'homme qui est fini, qui est limité. C'est alors et alors seulement que, conscient de cette vocation, de sa grandeur, vous vous aimerez de l'amour de Dieu en vous ouvrant à son effusion d'amour. Et c'est alors seulement que vous serez en mesure d'agir comme un instrument de l'amour de Dieu pour ceux qui vous entourent. Résolution de ce jour L'amour doit s'exprimer de par les oeuvres. Quand tu dis à ta femme ou à ton mari, je t'aime, démontre-le dans les oeuvres concrètes, dans les petits gestes de tous les jours. Surprends cette personne-là que tu aimes et démontre à cette personne que ce que tu prononces de par tes paroles, c'est aussi ce que ton cœur vit et que tu exprimes de par tes oeuvres. C'est en cela le Seigneur qui nous a aimé, c'est avec cet amour de par les oeuvres qui nous a sauvés en montant sur la croix pour nous. Ne l'oublie pas, il est le premier à vivre cet amour-là. Il est le premier qui atteint ta gratitude, ta reconnaissance. Donne-lui un se dimanche. Va à la messe, je le remercie et de retour, le majeur au service de ces personnes-là qui t'entourent pour leur exprimer cet amour de Dieu que tu expérimentes dans ta vie. La respire me c'est à mon atavère. Bonne journée. Dieu vous bénisse.